C'est l'histoire de ce groupe en tournée, donc d'une certaine façon c'est un road movie même si pour moi c'était pas le premier truc auquel j'ai pensé en écrivant le scénario mais en effet c'est l'histoire d'un voyage donc ils sont perpétuellement dans des nouveaux endroits, des nouvelles salles de concert, des nouveaux hôtels, c'est toujours un peu les lieux qui se ressemblent mais chaque fois ailleurs et assez vite on sait plus très bien où ils sont et ils sont comme ça dans ce voyage qui se poursuit. Si le décor c'est un gîte où ils s'arrêtent pour quelques jours de congé et en même temps c'est un peu un repos pour eux parce qu'il n'y a plus de concert pendant deux trois jours c'est un moment plus calme plus familial aussi c'était l'intention de cette séquence. D'abord c'est l'histoire de cette femme qui est chanteuse rock dans la quarantaine enfin petite quarantaine et qui a fait ça toute sa vie, ils ont ce groupe je les ai vus ce groupe comme un groupe un peu qui a sa notoriété, qui dure depuis un certain temps, ils ont plusieurs albums, ils tournent beaucoup, ils ont des fans qui les suivent donc c'est bien installé et en même temps c'est un moment où est-ce que tout ça a encore du sens, est-ce qu'on peut encore faire la musique de cette façon là toute sa vie enfin voilà c'est ce moment là pour elle. Donc autour de Louisa voilà c'est un titre provisoire néanmoins c'est vrai que c'est son histoire et c'est l'histoire de cette femme chanteuse rock de 40 ans qui à un moment donné pour à cause d'un événement précis commence à remettre en question le sens de sa vie pourquoi elle fait de la musique comment elle en fait qu'est-ce qu'elle cherche à faire à travers cette musique voilà elle a besoin de réajuster à la fois son rapport à la musique mais aussi son rapport aux hommes parce que finalement l'histoire du film c'est d'abord ça c'est la relation de cette femme avec les hommes et ça se joue à travers son compagnon Julien qui est le guitariste et le compositeur du groupe et voilà avec qui ils ont construit toute cette histoire de musique et ça se joue avec son père aussi et évidemment les deux les deux choses sont un peu en résonance l'une par rapport à l'autre. Ce sont des vrais musiciens parce que dès l'origine du projet je me suis dit qu'il fallait traiter la musique de la façon la plus authentique et c'était un des défis et des grandes envies du film c'était d'apporter la musique à ce moment là comme une de façon un peu documentaire c'est à dire là de la façon la plus réelle possible c'est pour ça que tous les morceaux qui sont joués dans le film le sont réellement au moment du tournage il n'y a pas de playback voilà donc c'est l'enjeu de la fabrication de ce film et du coup c'était évident que je devais travailler avec des musiciens la question s'est même pas posée voilà donc on a fait un casting très long très poussé pour trouver cette combinaison de tous ces musiciens ensemble et s'ajouter à ça une dimension supplémentaire qui était que je voulais avoir un couple mixte anglophone francophone comme j'avais envie que la musique soit en anglais j'avais besoin de que c'est un vrai sens que j'ai toujours un petit doute moi personnellement même si je sais qu'il ya plein de groupes francophones de musiciens francophones qui vont jouer qui vont chanter en anglais faire de la musique avec des paroles en anglais et qu'il ya des gens très très bien là dedans moi j'avais besoin d'une forme d'authenticité là dedans donc j'avais besoin de justifier ça par quelque chose de réel dans ce dans l'origine de ces musiciens c'est ça et il ya un deuxième deuxième couche qui est plus personnelle pour moi la question de la mixité des origines c'est quelque chose qui a toujours été dans mon histoire personnelle ma mère est d'origine hongroise j'ai jamais parlé sa langue j'ai essayé de l'apprendre donc j'ai toujours eu ce rapport toute mon enfance j'ai entendu une langue qui m'est à la fois très très intime qui est ma langue maternelle que je ne comprends pas et je pense que voilà ça revient dans dans les fictions les films que j'ai fait ce thème là il est là quelque part un peu derrière donc Sous-titrage ST' 501